Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Nabilaï, camarades de Publixel, chers compatriotes guinéens. Bon voilà j'ai un thème d'information donc comme vous le savez chaque fois qu'il y a en fait des situations qui défient en fait le rationnel moi j'interviens c'est vrai j'interviens pour plus de clarté chers compatriotes guinéens. Très bien alors mon thème d'information vous l'avez lu c'est sur en fait Dr Ousmane Kaba qui est en fait un leader politique n'est-ce pas Dr Ousmane Kaba. Alors je l'ai dit carrément que écoutez c'est un c'est un analfabète en politique Ousmane Kaba un analfabète en politique et un ethnocentriste je l'ai dit vous comprenez je l'assume c'est un ethnocentriste extrêmement dangereux ça je vous l'ai dit. Voilà en fait c'est le titre donc de cette intervention en fait pour ce lundi chers compatriotes guinéens. C'est vrai alors vous le savez tous Dr Ousmane Kaba a été invité sur les antennes donc d'une radio de la place à Conakry je crois dans les grandes gueules alors et là il a accordé une interview donc à ses journalistes alors je viens de lire également effectivement ce discours de Ousmane Kaba mais franchement ça fait pleurer c'est quand même extraordinaire ça m'étonne pas cet homme chaque fois qu'il y a un débat chaque fois qu'il y a un débat national où le contour est en fait disons je peux dire ethnocentriste n'est-ce pas alors tout de suite il bondit il bondit sur l'occasion n'est-ce pas c'est Dr Ousmane Kaba c'est clair nous le connaissons très bien vous l'avez suivi au temps de l'Alpha Comté sur une radio locale à Conakry alors il était aussi invité là-bas dans une émission une radio locale plutôt à Cancan en langue nationale malinique et c'est ce qu'il disait chers compatriotes guinéens c'est purement c'est un ethnocentriste 100% 100% je vous dis un gars très dangereux et avec ça il est leader politique regardez ce qu'il raconte chers compatriotes guinéens alors il y a ce dossier à l'aéroport de Conakry donc il vient d'être rebaptisé en fait en fait illégalement je dis bien bizarrement d'ailleurs à l'aéroport Ahmed Sekoutoué n'est-ce pas je ne partage pas l'idée chers compatriotes guinéens de la même manière quand Alpha Comté a volé les élections en fait en 2018 le 10 octobre 2020 vous vous rappelez ce jour-là j'ai dit qu'Alpha Comté n'est pas président je vais jamais l'appeler président de la République ça c'est clair alors parce que c'était en fait ça défiait le rationnel maintenant avec cette affaire de l'aéroport de Conakry je dis qu'il n'est pas interdit de donner le nom en fait à Sekoutoué mais écoutez la manière est quand même inqualifiée à l'aéroport de Conakry n'est-ce pas alors voilà alors docteur Ousmane Kaba avec ce dossier docteur Ousmane Kaba dit vous voyez il dit que Sekoutoué c'est lui qui le dit Sekoutoué a tué parce qu'on parle de ce moment-là on dit qu'il y a les victimes disons pendant toutes les victimes pendant tout le régime de Sekoutoué Sekoutoué a massacré pas mal des gens alors les familles sont là et qui se plaignent effectivement qui pleurent et voilà docteur Ousmane dit mais écoutez parce que là il se dit quand il dit par exemple mais écoutez Sekoutoué a tué plus de malinqués que de de peur n'est-ce pas alors il s'est dit mais ça sous-entend que écoutez ceux-là qui en fait se plaignent qui parlent aujourd'hui et qui crient passer par là alors qu'ils disent écoutez pourquoi rebaptiser l'aéroport Amel Sekoutoué alors ce sont des peuples c'est un étonnement et avec ça je vous dis un anamphabète en politique il est leader politique quelqu'un censé en fait gouverner la Guinée d'être président de la Guinée qui prend une telle position un politicien n'est-ce pas nous voulons la démocratie en Guinée où faut-il se placer du côté des victimes ou du bourreau du bourreau cher compétent guinéen c'est vraiment incroyable que Sekoutoué a tué plus de peur plus de malinqués que de peur n'est-ce pas voilà cher compétent guinéen et là il va jusqu'à 10 mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal de donner le nom de l'aéroport au président qui a donné l'indépendance à la Guinée et c'est là principalement qui me pousse à intervenir ce soir sur le contre-guinéen que qu'est-ce qu'il y a de plus normal de donner l'aéroport le nom de l'aéroport au président qui a donné l'indépendance à la Guinée il faut être clair là je vais expliquer ça très clairement alors que Sekoutoué n'a pas donné l'indépendance à la Guinée essayons de raisonner chers compétents guinéens raisonnons Sekoutoué n'a pas donné l'indépendance à la Guinée je m'explique la France a donné l'indépendance à la Guinée la France a donné la liberté à la Guinée la France a dit vous êtes indépendants la France a dit vous êtes libres parce que c'est cette France là qui des siècles avant est venue occuper ces territoires là en Afrique de l'Ouest massacrer nos résistants n'est-ce pas nous faire dépendre d'elle par la force donc la France qui vient donc en Afrique de l'Ouest annexer les territoires massacrer les résistants les samouris et tant boire carburant etc. etc. n'est-ce pas par la force à soi par la force donc nous faire dépendre d'elle la dépendance on dépendait finalement de la France pendant presque un siècle n'est-ce pas et après quelques temps en 1958 c'est cette même France là finalement qui décide qui s'est dit bon écoutez ça va nous vous donnons l'indépendance nous vous donnons la liberté Sekoutoué n'a pas donné l'indépendance à la Guinée c'est cette indépendance là que la France a donné la Guinée dans cette indépendance là la France a demandé alors mais écoutez vous êtes indépendant mais voulez-vous rester avec nous oui ou non et c'est là qu'intervient Sekoutoué en disant non nous ne voulons pas votre coopération parce qu'en ce moment il était question du bloc socialiste et du bloc capitaliste ces pays là la France comme d'autres pays angleterre autres ne voudrait pas que en fait les anciennes colonies maintenant indépendantes tombent dans le siège des blocs du bloc socialiste et voilà vous restez avec nous vous êtes indépendant mais voilà nous restons ensemble nous travaillons ensemble ensemble nous partageons les intérêts et c'est là que intervient le rôle de Sekoutoué avec son parti mène en campagne pour dire non à la proposition de Dégor c'est ça l'indépendance Sekoutoué je dis ça à Dr Ousmane Kaba que Sekoutoué je le dis peut-être beaucoup se trompent Sekoutoué a donné l'indépendance à la Guinée il n'a pas donné l'indépendance à la Guinée la France a donné l'indépendance à la Guinée comme la France un siècle avant est venue nous faire dépendre d'elle par la force n'est-ce pas Sekoutoué a donné l'indépendance à la Guinée en faisant quoi ? parce que il y a autre manière n'est-ce pas on pourrait dire bon écoutez Sekoutoué avec ses hommes armes dans les mains se sont battus dans les fronts pour chercher la France et en ce moment avoir l'indépendance comme ça on pourrait dire oui Sekoutoué a donné l'indépendance à la Guinée en prenant les armes ou autre autre manière parce pas seulement prendre les armes dans les rues les manifestations tous les jours tous les jours nous ne voulons plus en fait la présence française ça s'est passé ainsi mais non c'est la France qui a décidé et là aussi après en fait je peux dire la défaite cette grande défaite ou cet échec face à Hitler en 1945 ça fait réfléchir en fait ces pays qui finalement avaient des colonies telles que la France la France vous vous rappelez la France a été Paris a été totalement annexée par Hitler par l'Allemagne c'est après cela avec la défaite de l'Allemagne que ces pays maintenant n'est-ce pas ces impériences se sont dit mais écoutez la liberté elle est importante mais c'est vrai alors essayons de penser à ces colonies nous devons leur donner aussi de la liberté l'indépendance c'est comme ça ça s'est multiplié et Dégol est venu en Guinée c'était pour ça l'indépendance était déjà là donner nous vous donne l'indépendance mais voulez-vous travailler avec nous voulez-vous partager les intérêts avec nous c'était cela et là Sekoutoué a dit non Sekoutoué n'a pas donné l'indépendance à la Guinée je le répète chers compétences guinéens n'est-ce pas voilà que ce soit la Côte d'Ivoire le Sénégal le Bénin et autres l'indépendance était déjà là la Côte d'Ivoire a dit oui oui bon écoutez France nous pouvons continuer ensemble Sénégal oui nous sommes indépendants mais nous voulons continuer ensemble avec vous et tant d'autres pays Sekoutoué n'a pas donné l'indépendance à la Guinée celui qui l'a dit était menteur et c'est du maçon aussi chers compétences guinéens voilà et parce que Ousmane Kaba dit dans son discours aujourd'hui que en fait la Guinée refuse que les guinéens refusent en fait de regarder d'accepter ce qui s'est passé n'est-ce pas il dit par exemple que les agressions les agressions fameuses agressions en 1970 et qu'il n'y a pas de jugement selon lui il n'y a pas de jugement mais Sekoutoué quand même a emprisonné les gens beaucoup de gens ont été en fait massacrés et en fait mis en prison sans jugement ok après il dit en fait le 4 et 5 juillet 84 aussi je crois que c'est avec le coup de Taridjara le fameux coup de Taridjara que là aussi il n'y a pas de jugement les événements du 7 du janvier février il n'est pas 2007 2006 2007 et là aussi il dit qu'il n'y a pas eu jugement alors que voulez-vous que qui voulez-vous que oui comment pouvons-nous situer les responsabilités il dit pour que nous puissions situer les responsabilités il faut qu'on accepte ce qui s'est passé Docteur Ousmane Kaba comment pouvons-nous accepter ce qui s'est passé si nous refusons si nous ne voulons même pas parler de ce qui s'est passé il dit acceptons ce qui s'est passé c'est comme ça c'est par cette manière là qu'on pourra situer les responsabilités mais c'est du mensonge comment pouvons-nous accepter ce qui s'est passé n'est-ce pas si on refuse même de parler de ça et d'ailleurs on voit loin en récompensant les bourreaux du passé parce que Ousmane Kaba lui-même il est il le dit lui-même qu'à ses couturiers était un tyran qu'il a tué plus de malinquiés que de peurs et ça ça fait rire quand il dit qu'il tue plus de malinquiés que de peurs mais nous on s'en fout qu'il soit peurs ou guerriers ou malinquiés mais il tue les guinéens il tue les citoyens guinéens c'est qui est important pourquoi c'est cette façon de se situer les peurs il a tué plus de malinquiés que de peurs mais on s'en fout il a tué les guinéens il a tué les guinéens alors s'il vous plaît que si on accepte la vérité si on accepte ce qui s'est passé qu'est-ce il veut raconter alors on va situer les responsabilités d'accord mais comment voulez-vous qu'on accepte ce qui s'est passé si on n'en parle même pas n'est-ce pas et surtout que nous sommes dans la transition dans la transition où Mamadi Doumbouya a dit le chef de la transition actuelle il a dit bon écoutez on va essayer d'éviter les erreurs il y a eu beaucoup d'erreurs avant avec les régimes précédents maintenant on va se battre pour que ces erreurs là ne se répètent pas alors mais quand on dit ça on doit éviter finalement certains discours on veut maintenant que tout soit maintenant résolu de toute façon que les choses ne se répètent plus c'est parce que c'est couturé les choses n'ont pas été jugées comme il le faut que là ça n'a compté à répéter n'est-ce pas et là ça n'a compté comme ça n'a pas été jugé Alpha Kondé a répété vous comprenez ? si nous suivons la logique de Dr Ousmane Kaba alors comme Alpha Kondé a fait ce qu'il veut Mamadi Doumbouya peut à un moment donné aussi faire la même chose il se dira mais écoutez rien n'a été jugé jusqu'à maintenant que voulez-vous ? moi aussi j'en fais et Dr Ousmane Kaba dit bon écoutez on doit accepter ce qui s'est passé s'il vous plaît chers commenteurs guinéens alors c'était ça sur Ousmane Kaba pour terminer je vais parler de il y a en fait Ségouba Akunate qui est à Konakli qui a été le chef disons de la transition en 2010 alors j'ai retenu son discours où il dit que écoutez que en fait que nous devons suivre que Mamadi Doumbouya saura valablement repréhender la Guinée conduire la Guinée là comme il le faut valablement alors moi ça me fait rire cet homme qui a été capable juste après le coup d'état le 5 septembre dernier il a dit que la transition il a parlé de 5 ans de transition quelqu'un qui parle de 5 ans de transition qui va dire bon écoutez mais est-ce qu'on va l'écouter ? est-ce qu'on va l'écouter ? n'est-ce pas ? alors moi je pense ce que je vais dire à Mamadi Doumbouya ce n'est pas facile j'ai toujours dit ce n'est pas facile parce que quand on est dans un pays où tout est foutu déjà les gens refusent de réfléchir n'est-ce pas ? quand on prend un monsieur Ousmane Kaba qui est docteur s'il vous plaît docteur en science et qui en fait a de tels discours vous comprenez ? donc un intellectuel qui refuse de réfléchir comme il le faut il refuse c'est un refus n'est-ce pas ? alors pour dire à Mamadi Doumbouya que je crois de se faire entourer s'il vous plaît Mamadi Doumbouya c'est un militaire vous êtes militaire je vais m'adresser à vous vous êtes militaire entourez-vous des gens de véritables intellectuels des gens franchement qui qui raisonnent il y en a plein en Guinée ils sont nombreux qui raisonnent qui veulent la réussite de la Guinée tout court la Guinée mais si vous vous faites entourer par des gens qui ont encore ces pensées que le peuple est ainsi le malin qui est ainsi le soussou est ceci n'est-ce pas ? vous raterez totalement la mission la mission que la transition en fait cherche à atteindre ou à réaliser c'est clair et net parce que l'erreur que vous avez commise maintenant en prenant une décision de rebaptiser l'aéroport de Conakry en l'appelant Amel Sekou Touré sans informer le premier ministre votre premier ministre nous sommes dans la transition dans la transition je dis bien c'est pour un temps bien déterminé le temps est court et avec ce temps court là vous comprenez vous prenez des décisions à court terme et là vous vous n'informez pas le premier ministre sur une situation de grande importance donc ça signifie que quelque part vous écoutez d'autres personnes qui vous trompent mais c'est clair alors j'entends Ousmane Kamadine bon écoutez on parle de l'aéroport au Modibo Keïta on ne sait pas où à Bamako à Mali par-ci par-là qui pourquoi pas en Guinée n'est-ce pas et avec ça avec ce raisonnement il dit encore écoutez nous refusons de juger des situations macabres que nous avons connues agression en 70 rien n'a été fait comme jugement événement 2006-2007 absolument rien 4-5 jouets rien absolument rien n'est-ce pas et il est capable de dire bon écoutez si au Mali voilà l'aéroport s'appelle le Modibo pourquoi pas en Guinée n'est-ce pas donc une façon de récompenser les bourreaux alors mais que voulez-vous voir le côté seulement positif du bourreau le côté négatif non et vous dites bon écoutez nous devons essayer de en fait de regarder ce qui s'est passé il a dit dans son discours aujourd'hui que c'est un tyran un tyran il a tué plus de malinquiés d'accord il a tué plus de malinquiés de peu et ça fait plaisir ça au Suman Kaba et qu'est-ce qu'il faut maintenant en somme dans la tradition c'est une occasion pour nous dans la tradition militaire une occasion pour nous effectivement de taper sur la table que plus jamais de telles choses ne se reprennent mais c'est clair c'est maintenant il faut le faire voilà c'était Nabil El Kamara depuis Brixel je répète ce point ces couturiers n'a pas donné l'indépendance à la Guinée la France a donné l'indépendance à la Guinée la même France qui est venue des siècles avant n'est-ce pas nous faire dépendre par la force n'est-ce pas et le moment est arrivé la même France s'est dit bon écoutez on va libérer ces gens nous leur donnons leur indépendance leur liberté veulent-ils travailler veulent-ils ou en fait ces pays n'est-ce pas veulent-ils travailler avec nous on va leur demander c'est comme ça Digo l'a venu en Guinée oui ou non vous voulez notre coopération être avec nous ou l'autodétermination n'est-ce pas et le seul rôle que couturier a joué écoutez c'était quoi faire campagne pour le nom pour le nom et pour le nom c'était quoi en disant écoutez nous préférons la pauvreté dans la liberté qu'elle laissera va dans la richesse alors mais qu'est-ce qu'on a avec ce nom ce nom de couturier c'était en fait de l'égoïsme de l'égoïsme de la dictature tout simplement c'était tout la Côte d'Ivoire a dit oui n'est-ce pas à la France Sénégal a dit oui à la France Togo oui à la France comment sont aujourd'hui ces pays là ils sont dans l'esclavage donc le nom de couturier n'est-ce pas disant à Digo non nous ne voulons pas votre coopération c'était quoi c'était pour garder son pouvoir et c'était clair il a tué tout ce qui était avec lui tous ces gens avec qui en fait il combattait n'est-ce pas et les a tous tués et on ne veut pas on veut aujourd'hui qu'on ne parle pas de cela c'est le compétent guiné David et Camara depuis Mixel merci pour l'écoute bonne soirée merci